Générique Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode des couleurs de la Bible. La scène de l'apparition du Christ ressuscité à Marie-Madeleine est racontée dans l'évangile de Jean et il a inspiré de nombreux artistes. Après la résurrection, Marie-Madeleine se trouve près du tombeau vide du Christ, le cherche et voit un homme qu'elle prend pour un jardinier. Elle lui demande alors s'il a emporté le corps de Jésus. A ce moment-là, elle reconnaît le Christ ressuscité. Dans notre premier tableau, cette scène est représentée par l'atelier du célèbre peintre Rubens. Marie-Madeleine, qu'on reconnaît à son attribut, vase de parfum, s'agenoue devant Jésus et s'avance vers lui, mais il l'arrête d'un geste de la main et lui dit « Ne me touche pas » en latin « No limitan gere » c'est le titre de cet épisode dans l'art. Le Christ apparaît avec ses plaies de la crucifixion, vitu d'un manteau rouge qui symbolise à la fois sa royauté et le sang de sa passion. L'appel qu'il tient à la main rappelle la confusion de Marie-Madeleine. Le Christ n'est pas un jardinier, mais sa figure se dresse devant un potager ou pose des concombres, sur le fond d'un vaste paysage. Ajoutons qu'en peinture, le décor est parfois évocateur du monde antérieur des personnages. Ce jardin-ci est peut-être le jardin antérieur du spectateur, invité à méditer sur la résurrection et à prendre soin de son âme. Les peintres s'emparent volontiers de l'image du Christ jardinier pour la placer dans un paysage idyllique ou nostalgique. En 1705, le peintre italien Alessandro Magniasco peint Marie-Madeleine et le Christ jardinier, avec un chapeau sur la tête et une pelle à la main, au milieu d'un paysage de ruines pittoresques. Le paysage des ruines antiques va devenir de plus en plus à la mode au cours du XVIIIe siècle. Chez Magniasco, ces ruines rappellent un décor de théâtre. Les arcs au second plan s'ouvrent sur des ruines encore plus lointaines, sur le fond d'un grand ciel nuageux. La nature prend le dessus sur l'œuvre humaine. Des herbes sauvages poussent sur les vestiges d'une ancienne civilisation. Une colonne à moitié détruite sur la gauche est à la fois un des symboles du Christ, mais aussi un détail pittoresque dans cette mise en scène toute baroque. Les courbes de l'architecture, le décorme aux formes animées, font écho aux poses des personnages et aux tourbillons des drapés blancs du Christ. Une apparition sur la gauche, des nuages d'où émanent des rayons de lumière divine et des têtes d'angelo ailées, complètent cette image au style nerveux, animé du souffle bien baroque. Claude Lorrain, peintre français qui vit à Rome, a été célèbre au XVIIe siècle pour ses grands paysages idéalisés. Fidèle à lui-même, il place l'apparition du Christ à Marie-Madeleine dans l'un de ses tableaux. Les personnages apparaissent tout petits sur la gauche. Leur rencontre est complétée par l'épisode qui a précédé la scène, c'est-à-dire la découverte du tombeau vide, par trois maris. À droite, un ange se tient à l'entrée du tombeau et deux maris, demi-sœurs de la Vierge, semblent attendre Marie-Madeleine près d'une clôture. Ces détails anecdotiques du récit se perdent dans un paysage éclairé par la lumière blanche de l'aube. À droite, le Golgotha domine une vallée où la ville de Jérusalem se dissout dans un lointain brumeux. En haut de la montagne, les trois croix se dressent sur le fond de nuages sombres qui rappellent les événements du vendredi saint. Au premier plan, la nature apparaît plus luxuriante. Les arbres et l'herbe aux couleurs froides sont tentés d'envoiler argenté. Le coloris frais et la grandeur de la nature rendent le tableau méditatif, onirique. Ce n'est pas étonnant que Claude Lorrain ait été connu et qu'il ait eu un grand succès à son époque. Ces tableaux offraient à ses acheteurs une échappatoire vers un monde idéal. D'ailleurs, Goethe a dit à propos de la peinture de Lorrain, ces images sont de la vérité la plus haute, mais sans la moindre trace de réalité. Les images paisibles de l'apparition du Christ à Marie-Madeleine contrastent avec la souffrance de la passion qui la précède. Les paysages réalistes ou oniriques ou théâtraux accompagnent souvent cette première apparition du Christ ressuscité où la nature apparaît toute puissante, réconfortante et divine. Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission à partir du site katotv.com ou à partir des réseaux sociaux. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada